Je vous remercie pour cette occasion. Encore une fois, je m'exprime sur la tenue de ce dialogue, tant attendu par les Gabonais, parce que tout ce temps que nous fondons notre espoir sur la tenue de ce dialogue est bien entendu l'issue de ce dialogue. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons pour un peu le regretter qu'au niveau organisationnel, il y a des manquements, il y a des dysfonctionnements. Pour prendre l'exemple de la composition des listes des participants, je voudrais dire que les différentes composantes, j'ai envie de dire les principales, composantes, que sont le gouvernement, le CETI, les assemblées départementales, les communales et bien entendu les institutions, font partie de l'État. Ce sont les composantes de l'État. Parce qu'on ne peut pas dissocier ces composantes à l'État. Et la société civile et les partis politiques qui sont censés animer ce dialogue. Parce que les composantes de l'État, ils vont y prendre part tout simplement. Et beaucoup n'auront même pas le droit à la parole. Ceux qui vont animer le dialogue sont les partis politiques, la société civile. Et aujourd'hui, ce sont les composantes qui ne sont pas beaucoup, véritablement représentées. Si je prends le cadre des politiques, on nous parle de 104 partis aujourd'hui. Moi, je fais partie des partis politiques. Et alors que j'ai créé mon parti il y a près de trois ans aujourd'hui, j'ai un récipicier provisoire. Est-ce que je serai comptabilisé dans les partis politiques, alors même que ceux qui ont créé les partis hier ont reçu leur récipicier définitif ? Bon, nous disons, vraiment les mots que nous avons dénoncés à l'ancien régime, nous rattrapent aujourd'hui. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Ceux qui ont créé les partis hier, tout simplement, et qui ont démissionné dans certains partis pour ne pas les citer, et on se retrouve avec les récipiciers définitifs aujourd'hui. Le MCVL, qui a été créé il y a plus de trois ans aujourd'hui, qui a reçu un récipicier provisoire, et qui est allé aux élections législatives au nom du MCVL, et qui a présenté un candidat à l'élection présidentielle, ne dispose pas de récipicier définitif. Donc, c'est des choses qui semblent créer des dysfonctionnements, même de la frustration au niveau de la société tout entière. La société civile, par exemple, pour ne parler que des syndicats, nous avons droit à dix places. Dix places, alors que nous sommes plus de 157 organisations syndicales. Et si l'on prend les centrales syndicales légalement constituées partenaires au gouvernement, nous en sommes à 19 aujourd'hui. Dix places, qui partira et qui restera ? Vous comprenez qu'à ce niveau, nous avons l'impression que, si c'est le gouvernement qui sélectionne, alors là, j'ai envie de dire, c'est pipé d'avance, entre guillemets. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que ce gouvernement, qui a l'ambition de préparer et d'organiser un dialogue national inclusif, se trouve à faire de telles manœuvres. Et je voudrais dire aux Gabonais que je suis gêné et même déçu de constater que le ministère en charge de la réforme, quand il est passé à l'émission, j'ai entendu, madame la ministre dit, que ce dialogue ne sera pas souverain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire alors au dialogue, si les recommandations ne seront pas souveraines ? Oui et non. Oui, parce que nous nous faisons, encore une fois, confiance au président du CETERI, au président de Transition, chef de l'État, qui tiendrait certainement sur ses engagements. Parce qu'il a parlé de août 2025, et il remettrait le pouvoir au civil, nous nous osons croire que le dialogue ne fera qu'enteriner, enteriner cette disposition. Non, parce que certains acteurs, certains acteurs qui sont là pour tuer, entre guillemets l'État, participent à dire, il faut prolonger, il faut prolonger la transition, certains parlent même de 7 ans. Nous ne pouvons pas comprendre que sous d'autres cieux, tout est encadré, et aujourd'hui, nous applaudissons du fait que la CAC ait pu quand même lever ses mesures. Ça veut dire qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises, il y a eu des promesses qui ont été faites à la CAC, dont on attend la résolution, par exemple, cette question de transition, de la durée de la transition. mais si jamais le dialogue qui arrive venait à, j'ai envie de dire, à revisiter tout ça, est-ce qu'on ne rentrerait pas encore en crise avec la CAC, les institutions communautaires ? Donc, c'est pour ça que nous devons extrêmement faire attention pour ceux qui partiront au dialogue. Moi, j'estime que j'ai la ferme conviction que j'irai à ce dialogue parce que je suis un Gabonais, un citoyen Gabonais, un acteur social, un acteur politique, et j'ai des choses à dire par rapport à ceux qui seront cooptés pour aller applaudir. Donc, nous voulons une participation active et non passive. Parce qu'aujourd'hui, à regarder ce qui se fait en matière de préparation, nous sommes quand même inquiets. Pour vous dire vrai, moi, je n'ai jamais été contacté en tant qu'acteur social de premier plan et en tant qu'acteur politique de premier plan parce que je peux dire que je suis acteur politique de premier plan parce que pour avoir été candidat à la dernière élection de 2023 et à cette élection, je ne cesserai de le rappeler, je suis sorti parmi les cinq premiers. Donc, on ne peut pas dire que je ne suis pas un acteur de premier plan. Et quand il faut, j'ai envie de dire, discuter des affaires du pays, on devrait nous associer. On devrait nous associer en tant que MCVL. Mais à ce jour, le MCVL n'a pas, je ne peux pas parler au nom des autres, le MCVL n'a pas encore été contacté. Mais nous avons déposé nos contributions en tant que CAP, en tant que MCVL. Nous attendons que le ministère en charge de la réforme puisse nous envoyer des invitations parce que c'est tout à fait normal. Alors, moi, je suis aussi un peu gêné de constater que on nous dira que sur quatre personnes à proposer pour la participation au dialogue, une seule personne sera sélectionnée par le chef de l'État. ça, ce sont les dits de Mme le ministre en charge de la réforme. Mais le chef de l'État ne connaît pas tout le monde et ce n'est pas ses prérogatives que de sélectionner parce que s'il a décidé de la tenir d'un dialogue, il y a une organisation qui est mise en place et cette organisation devrait avoir les experts qui connaissent les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les acteurs religieux. mais on ne peut pas donner, j'ai envie de dire, la possibilité au chef de l'État de désigner parce que le chef de l'État ne peut pas maîtriser qui est... On ne sait pas si le chef de l'État connaît Mme Vemba et il va me choisir en tant que qui. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est de la démagogie de la part des organisateurs. C'est une démagogie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada